... Nous allons suivre la dernière partie, le dernier tiers-temps du match qui oppose la Pologne en blanc à gauche, les culottes rouges, à l'URSS tout en rouge. Les soviétiques, après 40 minutes de jeu, mènent par 6 buts à 2. Oui, il n'y a que 4 buts d'écart, les polonais se sont magnifiquement bien défendus au cours de ces deux premières périodes. Et les soviétiques qui jouent actuellement avec deux joueurs en prison, et qui jouent donc à 3 contre 5, vont peut-être avoir quelques difficultés pendant 2 minutes à peu près. Le public siffle, non pas l'arbitre, non pas une décision de l'arbitre, ici on ne siffle que très rarement les arbitres, les décisions de ceci, on les respecte parfaitement, mais plutôt les accrochages qui se produisent entre les joueurs. Et il y en a eu pas mal, il faut le dire, au cours de cette rencontre, mais sans que jamais cela ne dégénère. Trétiak est dans les buts soviétiques, en défense il y a Ragoulin, que vous avez vu donner un coup d'épaule, et chez les polonais, on va tout faire pour essayer de réduire la marque, et pour réaliser un score honorable, alors que les soviétiques se retrouvent maintenant à 4 contre 5, c'est déjà une petite occasion de manquer pour les polonais, alors qu'il n'y a plus que 49 secondes de prison aussi pour le dernier joueur soviétique qui se trouve en dehors de la patinoire. Et s'il n'y a pas beaucoup de passion en ce début de 3e tiers-temps, c'est tout simplement parce que le public sait que son équipe est assurée de la victoire, même si l'écart n'est pas aussi impressionnant qu'on aurait pu l'attendre, puisque les polonais avaient très mal commencé ce tournoi en étant battus par les tchécoslovaques 14 à 1, puis par les suédois 11 à 2. Les arbitres sont un tchécoslovaque, M. Bata, et un finlandais, M. Izotalo. Les tchécoslovaques, juste avant cette rencontre, ont réussi à triompher difficilement les Allemands de l'Ouest par 4 buts à 2. Ce tir de très loin qui était adressé par Potts, jeune joueur polonais, n'a pas trompé l'excellent gardien soviétique Tretiak, un jeune gardien de 21 ans, alors que Mikhailov, le capitaine de l'équipe soviétique, a conservé le palais pendant quelques instants et a permis à son équipe de se retrouver maintenant à 5 sur la glace. Dégagement interdit, on se retrouve dans la zone de défense polonaise. Avec côté polonais, les 6 joueurs, le gardien c'est Kozyl, Kopchinski et Potts sont les arrières, et les attaquants, Seiya, Bialeniki et Jaskierski. Et pour les soviétiques, il y a le 22 Anizine, qui va engager maintenant, alors qu'il y a un changement de joueur, contre Chovaniec. Avec Bodunov à sa gauche, qui va peut-être récupérer le palais, non, c'est pas pour cette fois. C'est plutôt Volchkov sur la droite qui a failli le récupérer lui aussi. Louchenko en défense. Volchkov, un jeune joueur qui fait ses débuts en équipe nationale, mais regardez quelle puissance, quelle force, quelle rapidité, quel changement de rythme surtout, c'est ce qui est important chez un joueur de hockey. Et Volchkov va être la révélation de ce tournoi mondial. Il a pris la place d'ailleurs au dernier moment du fameux Vikoulov, qui était l'un des meilleurs marqueurs aussi bien de son équipe, le club de l'armée rouge, que de la formation nationale soviétique depuis 2 ou 3 ans. Et Volchkov lui a été préféré par les sélectionneurs qui ont semble-t-il eu raison, car vraiment, il fait un début de tournoi époustouflant. Il réussit de très très belles choses. Il s'est même orienté le jeu. Szygankov. Volchkov en avant. Anizin. Bodunov. Et une faute est sifflée contre le polonais Gepaniek. qui va se retrouver en prison pour 2 minutes. Il se demande pourquoi. Et ce sont maintenant les soviétiques, qui sont 5, alors que les polonais ne sont plus que 4. Il ne fallait pas donner de coups de coups de, M. Gepaniek. Yacouchev tout seul a manqué cette reprise. Il était pourtant bien placé, bien embusqué. Martiniuk. Chaudrin, Yacouchev, peut-être fois, ce n'est pas manqué. Vous voyez comme le but est facile à marquer. Pour une attaque soviétique qui se retrouve, pour une équipe soviétique qui se retrouve à 5 contre 4. Après 4 minutes de jeu, dans cette troisième période, la marque passe à 7-2. Et c'est Chaudrin qui va engager. C'est bien sur une passe de Chaudrin. Chaudrin et Malcev, les deux sont considérés comme assistants. Et voici Chaudrin, encore tout seul qui marque. Le festival continue. Malcev vient de faire son entrée, d'ailleurs, dans la formation soviétique. Dans les deux premiers tiers temps, c'était Martiniuk qui avait joué aux côtés de Yacouchev et Chaudrin. Il vient maintenant, après 4 minutes et 28 secondes. C'est Chaudrin qui marque cette fois sur une passe de Yacouchev. Les deux équipes sont bien sûr à 5 contre 5, puisque quand un but est marqué, le joueur qui était en prison revient sur la glace. Mais les Polonais qui se sont vaillamment défendus pendant 40 minutes risquent de s'écrouler sur la fin. Et regardez encore cette descente de Mikhailov, le capitaine de l'équipe soviétique. Le but est entré tout seul. Je ne sais pas comment il est passé entre les jambes de Kozil. On va revoir cette action au ralenti, j'espère. Regardez Mikhailov, le voici qui part. Il était plus rapide que son adversaire au démarrage. Et comment va-t-il faire pour tromper Kozil ? C'est ce que nous allons revoir au ralenti. Le ralenti est vraiment nécessaire. Ah, mais je ne sais vraiment pas Kozil. Kozil a laissé passer vraiment le palais entre ses jambes. Après 4 minutes 50 de jeu dans la deuxième période, on donne une assiste à Petrov, oui, si l'on veut. L'action était partie de très loin. Petrov qui a encore le palais maintenant. Ah, Karlamov qui a raté cette reprise. Nous allons sans doute voir pas mal de buts maintenant. Je vous répète que les Polonais avaient enquêté 14 buts contre les Tchécoslovaques, 11 contre les Suédois. Et il risque bien d'encaisser quelques-uns de plus contre ces mêmes soviétiques qui ont fait un début tournoi fracassant. Regardez Karlamov qui s'empêche un petit peu, mais qui va réussir à trouver... Ah non, il n'a pas réussi à trouver Malsev. C'est vraiment étonnant. Ah, pourtant... Derrière le but, voici encore un tir. On en attend maintenant sous tous les angles des buts. Ça part de tous les côtés. Gusev a tenté sa chance de loin. Il faut retourner cette fois de l'autre côté de la ligne rouge car le jeu est retourné dans le camp soviétique. Karlamov ! Il y a quelques changements dans les lignes puisque Mikhailov a été remplacé par Malsev pendant un certain temps. Malsev le voici, numéro 10, alors que le 16 est Pétrof et que ce polonais s'appelle Kopchinski. Il se retrouve d'ailleurs en prison avec Malsev. Les joueurs se sont accrochés. à 4 contre 4 sur la glace. Avec Anizin, Bodunov en attaque pour les soviétiques. Malsev en prison. Bodunov. Bodunov, un joueur des ailes des soviets, un club de Moscou. Luchenko. Luchenko derrière lui à Bodunov. A la limite de la ligne bleue, Sigankov qui possède l'un des slaps les plus terribles a tenté sa chance sans résultat. Les soviétiques, je vous le rappelle, ont été 11 fois champions du monde depuis 1954 depuis qu'ils participent aux compétitions mondiales. Et d'ailleurs, ils ont remporté leur premier titre en 1954 alors qu'ils faisaient leur début sur la scène internationale. Ils ont gagné ensuite en 1956 et puis sans interruption de 63 à 72. Ils ont remporté alors tous les championnats du monde et tous les titres olympiques jusqu'à Sapporo. Et aux championnats du monde qui se sont déroulés à Prague quelques semaines après Sapporo, quelques jours après Sapporo même, ils se sont inclinés pour la première fois depuis 10 ans donc contre les Tchécoslovaques. Ils se sont inclinés sur l'ensemble du tournoi. Vous savez qu'en effet, à l'occasion de rencontres contre les Tchécoslovaques, ils avaient déjà été battus en particulier en 1969 et 71 mais les Tchécoslovaques avaient réussi par ailleurs certaines contre-performances contre les États-Unis ou les Suédois qui ne leur avaient pas permis de remporter le titre mondial au placement général du tournoi. Un tournoi qui ne comprend que 6 équipes européennes cette année puisque les États-Unis figurent dans le groupe B du championnat du monde et que les Canadiens, vous savez, avec leurs joueurs professionnels ne possèdent pas une équipe amateur suffisamment représentative pour affronter les amateurs que nous suivons en ce moment. et les Canadiens préfèrent depuis Grenoble ne plus participer aux compétitions mondiales. Malczew est prêt à sortir de prison tout comme Koczynski et c'est Tokach qui engage contre Yakuchev. Ça y est, les 5 joueurs sont revenus sur la glace dégagement interdit on retourne de l'autre côté de la patinoire vous allez commencer à connaître le vocabulaire du hockey sur glace et apprendre en même temps quelques mots de russe il y a 15 000 spectateurs à peu près dans ce palais des sports et Leonid Brezhnev avait honoré de sa personne la première rencontre du tournoi mondial samedi dernier il est vrai que le hockey sur glace est paraît-il son sport préféré comme il est d'ailleurs le sport préféré des moscovites Malczew était bien placé pourtant et sur ce tir de loin de Palachev Koczyn a encore été inquiété regardez le numéro 5 on l'a aperçu un tout petit instant seulement Ragoulin c'est lui encore qui va reprendre le palais maintenant Ragoulin c'est le vétéran de cette équipe soviétique 32 ans, 1m87, 100 kg c'est un solide défenseur oui, que l'on ne passe pas et ce monsieur, c'est Yakuchev qui fait son petit numéro lui aussi il se dit qu'après tout il n'y a pas que Mikhailov qui s'est infiltré au milieu d'une défense adverse mais il a voulu trop en faire il a été généré par Malczew Malczew à son tour, le voici derrière la cage Yakuchev Malczew qui va passer à Chodrin peut-être 9 à 2 pour l'Union soviétique les soviétiques avaient ouvert la marque au bout de 50 secondes par Petrov les polonais ont égalisé 18 minutes plus tard oui, pendant tout un tiers temps le résultat a été très serré et les soviétiques ont repris l'avantage aussitôt après alors que les polonais n'étaient que 3 sur la glace quand je dis 3, je ne tiens bien sûr pas compte du gardien de but qui lui reste toujours dans sa cage sauf en des circonstances bien précises c'est très difficile à expliquer à ceux qui ne connaissent pas toutes les finesses du règlement du hockey sur glace le 17 c'est Karlamov celui que les soviétiques considèrent comme le meilleur hockeyeur soviétique et ils disent même le meilleur hockeyeur mondial ils connaissent bien les canadiens puisqu'ils ont eu l'occasion de les affronter et même de les battre chez eux les professionnels canadiens au mois d'août dernier il est vrai que les canadiens ensuite après avoir trouvé leur homogénéité l'équipe des All Stars était venue en Europe et avait pris sa revanche 10 minutes de jeu dans cette 3ème période on change de côté vous savez qu'il y a 3 périodes de 20 minutes de jeu effectif dans un match de hockey les soviétiques vont maintenant se retrouver à gauche avec Tretyak, leur excellent gardien de but qui a 21 ans tout juste qui est parti au club de l'armée rouge et dont la mère jouait au hockey Tretyak c'est lui qui a succédé au fameux Konovalenko dont tous les grenoblois se souviennent Konovalenko qui avait été l'une des vedettes de la formation soviétique pendant 7 et 8 ans avec Tretyakov je pensais bien que sur cet engagement les 3 vedettes Petrov, Mikhailov et Harlamov sont décidés à marquer un nouveau but mais il n'en a rien été Petrov qui passe en avant à Gousseff Gousseff un arrière offensif et aussitôt comme ce jeu est très bien articulé comme tous ces joueurs appartiennent au même club à l'exception de Vassiliev numéro 6 et bien dès qu'un défenseur se mue en attaquant il y a un attaquant qui se pose hors d'esprit le hockey c'est tout simple quand c'est pratiqué par des garçons qui patinent vie qui ont le sens du jeu collectif ce qui ne nous empêche pas d'ailleurs de réussir de l'exploit individuel mais qui ont le... qui ont des automatismes certains pour la bonne raison qu'ils jouent depuis de nombreuses années ensemble Petrov sur la gauche vers Mikhailov c'est manqué de fort peu Harlamov va réussir à le reprendre non ? c'est Kozil finalement qui a réussi à l'intercepter et bien Leniki se demande encore comment il a pu faire alors que ça chauffait vraiment voici exactement il s'est couché dessus à le ralenti vraiment très utile dans les matchs de hockey sur glace on découvre après coup comment les choses se sont passées car le palais va tellement vite parfois sur un slap il peut être envoyé à plus de 5 km à l'heure le palais va tellement vite qu'on a besoin de redécomposer l'action ensuite pour voir exactement comment il s'est déroulé un peu comme dans une rencontre d'escrime la passe d'Anizine était destinée à Bodunov qui était trop en retrait Tocarch ah c'était dangereux de loin il ne reste plus que 8 minutes à jouer dans cette 3ème période et l'URSS mène contre la Pologne par 9 buts à 2 les polonais se sont parfaitement bien défendus dans les 2 premières périodes ils étaient menés 2 à 1 à l'issue de la première période 6 à 2 4 à 2 dans la 2ème puis 5 à 2, 6 à 2 et là dans la 3ème période ils viennent d'encaisser 3 buts par Yakuchev, Chadrin et Mirayalov et de toute façon ils réalisent leur meilleur match depuis le début du tournoi Anizine engage contre Jaskerski Rolchkov Chigankov Rolchkov Chigankov deux soviétiques et vous voyez que les polonais bondissent sur leurs adversaires les bloquent contre la balustrade et c'est Anizine de loin qui n'a pas réussi à surprendre Kozyl Luchenko C'est le coach de l'équipe polonaise ce n'est pas un polonais c'est un soviétique il s'appelle Egorov Anatoly Egorov et il peut être satisfait de ses joueurs aujourd'hui même s'ils ont encaissé 9 buts jusqu'à présent ils ont fourni une bonne prestation il est vrai que les soviétiques ne nous font pas aussi bonne impression qu'hier contre la Finlande par exemple et ce n'est pas un match qui déchaîne l'enthousiasme du public et le chauffeur de taxi qui m'amenait au stade tout à l'heure me disait quand je lui avouais que j'allais voir le match entre l'URSS et la Pologne que je verrais beaucoup de buts il ne s'était pas trompé mais il ne pensait peut-être pas que pendant 40 minutes quand même l'équipe polonaise offrirait une telle résistance alors qu'il y a encore des accrochages qu'elles sont mêlées M. Chadrin le soviétique qui m'en a eu un déjeuner qui m'a eu qui m'en a eu je l'ai qu'elle en a eu la Merci. 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 Merci.